Cette année, ça se présente plutôt pas mal. On a fait un bon début de saison, mais on a pas mal de chevaux qui arrivent à point nommé pour les deux meetings. C'est toujours agréable de se retrouver à Deauville avec les belles courses. Et puis cette année, ça devrait bien se passer avec, comme je vous le disais, pas mal de bonnes cartouches à venir dans les courses. Alors, pas mal de chevaux qui viennent de bien courir. On a un anecdotique qui va faire, pas une semi-rentrée, mais je l'ai préservé, j'ai pas couru au mois de juillet, qui devrait être compétitif, il vient d'être très bon quatrième. La musique est tirée proche depuis le début d'année, donc voilà, un cheval à suivre aux alentours des 2004, 2008, 3000. C'est un cheval qui a un programme pour bien faire, il devrait pouvoir encore en gagner une. Il n'a pas de marge pour en gagner énormément, mais sur ce qu'on vient de voir, il est capable d'en gagner une autre à Deauville. On va avoir A.A. qui a aussi très bien couru l'autre jour, battu de peu dans une deuxième épreuve de Quintet, qui a à peu près le même programme qu'anecdotique, même distance de 2004 à 3000. Pouliche à suivre, qui vient d'être seconde, pareil, irréprochable depuis son acquisition. Donc il faut la surveiller de près dans les handicaps. Bossiator également, qui vient sur la piste qu'il aime, la PSF. Il a une belle course à courir d'entrée à Deauville. Il est quatrième l'autre jour dans une épreuve à peu près similaire. Musique irréprochable, cheval prêt à gagner, pas loin de sa course, par la force des choses. On arrive avec des bons engagements à Deauville, donc ça devrait bien se passer aussi pour lui. J'ai Frosty Bé, qui sur les 1900 mètres, très compétitif que tout le monde connaît, un vieux tonton, mais bon serviteur. Il a l'air d'avoir retrouvé un petit peu ses jambes de sa jeunesse. Aux alentours des 19 PSF, il n'est plus à présenter, il fait partie des chevaux de la course en général à chaque fois. Quand il ne fait pas l'arrivée, c'est qu'il a une vraie excuse par un numéro de corde, mais sinon il fait tout le temps ses courses. Donc, cheval à retenir autour des 1900 mètres PSF. Boza, qui va courir début de meeting à Clairefontaine, qui vient de se classer deux fois 3e, contre les vieux. Là, il va affronter les 4 ans, c'est un superbe engagement. Gazon, qu'est-ce que je peux dire de lui ? Le jour, c'était une course plutôt facile, puisqu'il est venu en dedans, ce n'était pas évident. Et il est bon 3e, donc je pense qu'il n'est vraiment pas loin de sa course dans cette valeur-là. Innovator, qui a fait une bonne rentrée après un petit break au printemps. Bonne 4e place en amateur, il va courir une course en amateur, le prix Georges Courtois. Si on a la chance d'avoir Florent qui le connaît, ça sera un plus, mais ça va faire partie des chevaux de la course. J'ai Time2Fly, qui a gagné, qui s'est récemment encore placé à l'arrivée, qui a sans doute la marge d'en gagner un. Aux alentours des 1400 mètres, avec une bonne course, un terrain capable de faire souple, bon. Ouinan, qui allait retrouver un petit peu sa forme au niveau des handicaps, qui a été longtemps dans l'impasse. On a cherché un peu le pourquoi du comment, peut-être un petit coup de mou. On lui a laissé une petite chance, elle est bonne 4e l'autre jour à Châteaubriand. Voilà, elle est compétitive, elle n'a sans doute pas beaucoup de marge, mais en 26,5 de valeur, elle devrait pouvoir gagner un handicap avec tous les paramètres. Plutôt les handicaps avec pas trop de partants. Missalia, qui vient de se classer 3e d'un quintet, part deux fois. Elle a une belle course, c'est femme jockey, fin du meeting, 1400 mètres. Que femelle, voilà, elle va faire partie des favorites de la course. Elle sera sans doute même la favorite, je pense, sur ce qu'elle vient de faire. Voilà, avec une bonne course, 1400 mètres ligne droite, ça peut nous permettre de la monter un peu comme on veut. Même en patientant, on n'est jamais trop bien loin de la tête. Ostia, qu'il faudra reprendre que s'il y a du terrain lourd. Foulich, je lui manque la déçue l'autre jour, j'étais confiant. Voilà, c'est vraiment un paramètre terrain. Elle est vraiment perfectible dans le terrain de soupe, voire lourd. Donc voilà, à garder, et si c'est pas là, ça sera à l'automne, mais il faut la surveiller. Dès qu'elle aura du terrain souple, elle va pas être loin de sa course. Il faut pas tenir compte de ses résultats dès que le terrain est un peu sec. Au niveau des chevaux un peu meilleurs, on a Batouane qui va falloir suivre, qui vient de montrer sa forme dans un groupe 2, qui va avoir une liste aide à courir le 6, où il va avoir ses chances, et un groupe 3 en fin de meeting, où ça va être les mêmes que dans son dernier groupe 3 sur sa course précédente, où il s'est classé second à Deauville. Et puis les deux, Batouane et Kingol, qui vont attaquer les gros morceaux au début de meeting. Le prix Maurice de Guest, alors on espère le meilleur. Ils ont gagné tous les deux leur groupe 3, on va dire le chemin pour aller sur cette course aussi. Mais bon, ça va pas être facile contre les Anglais, mais on va surveiller, Kingol est quand même en très net progrès. Il répète tous ses galops, donc il faut, voilà, peut-être pas dire qu'on va gagner un groupe 1 en étant sûr, mais il faudra s'en méfier parce qu'il est vraiment bien et Fort Penn, ça reste un bon cheval. Ils vont courir la même, voilà, on va essayer de bien faire, mais des chevaux à suivre quand même dans l'ensemble pour le meeting de Deauville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada